Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un petit pochon à garnir de friandises que l'on appelle aussi un sour cream container. Aujourd'hui c'est donc sous un superbe soleil que je vais vous proposer donc de réaliser ces jolis petits containers. Regardez je me rapproche de la caméra pour que vous les voyez bien voilà donc j'ai réalisé ça avec la collection Chic Tropicale que je trouve vraiment superbe et puis ça amène aussi un peu de soleil un peu de gaieté je trouve avec donc nos superbes couleurs. Voilà comment ils se présentent donc des petits containers vous voyez quand même qu'ils ont un beau format regardez par rapport donc à ma main je vais vous montrer comment les réaliser vous allez voir c'est vraiment très simple et avec très peu de matériel. Pour réaliser ce projet vous aurez donc besoin d'un papier qui fait 6 pouces par 4 pouces de haut ce qui fait que sur une grande feuille par exemple 12 12 vous pouvez réaliser 6 petits containers dans une grande feuille donc c'est vraiment assez économique donc vous choisissez le papier ce que vous voulez voir à l'extérieur comme motif pour votre container donc moi je veux celui ci et vous allez tout simplement plier en deux votre papier comme ceci donc mettez bien bord à bord et juste ici sur un coin vous marquer comme je le fais là juste avec votre pouce une petite marque d'accord on a donc juste marqué ici on n'a pas fait tout le trait vous allez prendre ensuite votre rouleau de scotch et vous allez mettre du scotch ici sur un des côtés et vous allez mettre ensuite du scotch jusqu'à la petite marque donc bien en bordure de votre papier voilà ensuite moi ce que je fais ce que j'aime bien pour que ce soit plus simple et qu'en fait mon projet soit bien arrondi hop je prends en général mon morceau de papier mon folder et je travaille un petit peu mon papier comme ceci vous voyez qu'il est tout seul il s'arrondit ce qui va me faciliter et faire en sorte tout simplement que mon container vous voyez le papier s'arrondit en fait de lui même j'enlève ma petite bande ici je prends mon papier alors j'espère que ça va bien marcher étant donné que je suis debout et vous rabaissez comme ceci votre papier appuyez bien sur le scotch voilà vous obtenez donc un petit container comme ceci avec ici donc le point marqué et on voit bien ici notre morceau de masking tape pas de masking tape de de scotch double face pardon vous enlevez la protection et là vous allez tout simplement vous voyez comme je le fais à pas voilà appuyé lentement comme ceux ci sur votre petit container on obtient donc ceci il vous suffit maintenant de glisser ici ce que vous souhaitez mettre à l'intérieur on imagine qu'on l'a fait et vous allez tout simplement commencer déjà à marquer ici votre papier dans l'autre sens et vous allez rajouter ici un morceau de scotch double face et vous n'aurez plus qu'à fermer votre petit container j'ai donc mis ici mon scotch double face j'enlève la pellicule de protection et ici hop je viens tout simplement refermer et voici mon petit container qui est fait il ne reste plus qu'à l'embellir donc je me suis un petit peu avancé j'ai utilisé donc nos tampons qui vont avec le papier chic tropical et j'ai également réalisé une petite étiquette avec notre perforatrice donc double banderolle et le set abondance de beauté dans lequel il y a le petit mot bonjour avec une écriture script très très sympathique il ne reste plus qu'à coller hop mes petits embellissements et vous l'aurez compris mon petit projet est fini voilà on va mettre un petit peu de relief avec nos mini dimensional qui sont vraiment parfaits je trouve sur ce genre de petit projet assez minimaliste voilà et on n'a plus qu'à positionner notre petite étiquette comme ceci voilà un joli petit projet donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo